PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. La France, cela devons vous les voici. Ce qui est vraiment un peu intéressant parce qu'elle dispose de 2 grenades. Sachant que les autres classes ne disposent pas de grenades. Je ne sais pas comment ça se fait. Chaque classe est bien évidemment spécifique par rapport à ce que vous allez en faire. De toute façon, vous avez 4 classes. Donc après, je ne les ai pas tous non plus étudiés. Regardez comment ça tombe. Là par contre, vous allez avoir une vraie bataille. Un tout petit peu plus soutenue. Parce que maintenant, on est un petit peu plus groupés ensemble dans les tranchées. Après, il faut savoir que les cartes ne se ressemblent pas forcément. Parce qu'il y a des cartes, en fait, on a l'impression que c'est exactement pareil que le premier épisode. Celle-là, c'est encore autre chose. C'est encore un autre flanc, etc. Donc dans une autre région. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Par contre, là, je ne vais pas vous mentir. C'était extrêmement dur de pouvoir, on va dire, essayer d'abattre, par exemple, les ennemis. On les voit très peu. Donc je vais avoir quand même de la chance. C'est que je vais vraiment me mettre en immersion. Me plonger à l'intérieur, on va dire, du personnage. Parce que c'est ce qu'il faut faire, je pense. C'est non plus ne pas le considérer vraiment comme un FPS à part en tir. Mais dans un mode bien spécifique. Parce que vous voyez bien comment c'est extrêmement dur de bien les viser, les personnes. Donc parfois, je vais avoir de la chance. Parfois, je vais me plonger mes tir. Alors regardez combien de temps je mets pour pouvoir verrouiller un individu. Il faut savoir que là, j'étais sur la manette. Donc c'est beaucoup plus sensible au niveau de la stabilité. Donc là, malheureusement, si j'aurais été pour de vrai, j'aurais même pu pouvoir poursuivre ce gameplay-là. Parce que je suis mort tout de suite. Donc on n'a pas forcément beaucoup de chance. Des fois, dès qu'on arrive dans un jeu, on ne connaît pas forcément. Les joueurs sont un petit peu plus habiles que vous, en fait. Donc après, c'est juste une question de perfectionnement. C'est ce que je me dis, en fait. C'est pour ça que je ne le prends pas forcément, on va dire, d'un côté négatif. Ça fait partie du jeu. À part, ça fait deux fois. Et en même temps, j'avais tout simplement ma grenade dans les mains. J'aurais pu exploser mes coéquipiers. Heureusement que le tir allié n'est pas activé. Donc là, je suis en train de désespérer. Je me dis, mais attends, est-ce que j'arriverais franchement à leur sortir quelque chose de vraiment sympa ? Ou peut-être pas. Ça se fait, en fait, que tout simplement, que je partais avec quelque chose de négatif. Donc vous voyez comment mes coéquipiers jouent. Ils ne bougent pas plus que ça. Tout simplement, c'est qu'ils attendent de voir l'ennemi un petit peu montrer leur tête. Et leur déplacement pour pouvoir mieux les attaquer. Moi, je vais essayer de faire pareil. Je ne vais pas me gêner. Donc maintenant, c'est là que ça va devenir très intéressant. Alors, j'ai fait un kill. Suivi du deuxième. Puis un troisième. Je suis super content. Trois kills d'un coup. Franchement, il faut le faire. Je jette une grenade. Elle rebondit un petit peu mal. Donc là, je ne suis vraiment pas habile avec le pistolet. Regardez. Sinon, j'aurais fait un quatrième kill. Tout simplement, regardez bien. C'était franchement pas mal le petit enchaînement. Et encore, j'ai décodré. J'en ai fait même cinq. Sauf que des fois, en fait, c'est tellement petit. En fait, c'est qu'on ne voit pas vraiment au niveau de... Comment vous expliquez ça ? C'est tellement petit, en fait, les kills. Vraiment, il faut avoir un grand écran limite pour mieux voir l'ennemi, quoi. C'est vraiment quelque chose où il faut être très, très, très... Mais vraiment très minutieux, en fait. Parce que vu que c'est des armes extrêmement précises... On ne va pas se mentir. Même si c'est des armes qui datent de la Première Guerre mondiale. Elles étaient vraiment précises. Donc, du coup, il faut vraiment être quelqu'un qui tire bien, qui aligne bien, on va dire, le guidon, en fait. Avec le cran de mire. Donc, du coup, là, vous avez vraiment la chance de pouvoir bien voir votre ennemi en joue. Sinon, vous allez un petit peu galérer. Il faut savoir aussi que dès que vous allez un petit peu vadouiller à gauche, à droite, il y a un petit problème. C'est que vous allez tout simplement vous bloquer un petit peu les pieds. Parce qu'il y a des barbelés. Donc, du coup, ça vous bloque. Ça vous enlève un tout petit peu de la vie. Et du coup, l'ennemi en profite pour pouvoir vous abattre. Donc, ce qui est un petit peu logique. Donc, à partir de là, il y a des biens. Je me suis mis ici. Je me suis dit, écoute, on va essayer de temporiser un petit peu plus. Histoire de voir, est-ce que je trouverais du monde ? Regardez comment. En fait, le petit souci, c'est qu'ils sont assez rapides, les joueurs, en fait. Dès qu'ils lancent un assaut ou dès qu'ils passent d'un front à un autre. C'est que toi, en fait, si tu mets du temps à viser avec ton arme qui est un petit peu très sensible. Bah, franchement, vous allez vraiment vous arracher les cheveux, quoi. Ça y est, regardez. Ils sont tous en face de moi, mais vu que ma sensibilité n'est pas extraordinaire, bah, je galère. Et ils sont tous en train de tomber devant moi, les ennemis. Donc, je me dis, mais attends, je suis épargné, je me suis placé où, en fait ? Donc, regardez bien sur la carte, en bas à gauche, je suis tout simplement placé un petit peu à l'extrême. C'est-à-dire du côté de la carte, quasiment à la limite. Et je suis vraiment pas loin de leur franc. J'ai décidé de me mettre ici, de me positionner, parce que j'ai l'impression que j'ai franchement une bonne vue dégagée. Et ça va franchement me servir. Regardez, j'en ai abattu, hein, j'ai failli de l'abattre. En plus, c'était carrément leur officier. Donc, j'étais super content. Je me dis, si j'arrive à abattre leur officier, ça va être super cool. Mais malheureusement, il a jamais montré sa tête plus que ça, c'est lui-là. Il a envoyé tous ses hommes, en fait, au front. Et il s'est déchargé de cette responsabilité, le petit malin. Donc, là, j'en ai abattu un. Ce qui est vraiment cool. C'est pas terminé. J'attends, je les tiens au jouet. Par contre, j'ai deux munitions, j'ai deux balles chambrées dans mon arme. On va commencer à en mettre plus. Ah ouais, c'est manuel. Ça prend du temps, quand même. Donc, là, j'en repère d'autres. Je me dis, cool. Pourvu que je ne me prends pas un bombardement, un mortier ou une grenade, en fait. Là, j'ai encore loupé mon tir. Je les vois un petit peu partout. Vous voyez, comme on peut être vraiment très précis, j'en ai abattu un autre. Ça fait... En plus, je vois les explosions. C'est qu'ils lancent des grenades. Ils me touchent, quand même. Mais ils ne me tuent pas encore. Donc, après, j'ai vraiment de la chance de vraiment ne pas trop bouger. J'essaie de vraiment rester dissimulé, en fait. Parce que si je commence tout simplement un petit peu à courir à gauche, à droite, bah, tout simplement, je vais me faire détecter. Et eux, ils ne vont pas se gêner pour pouvoir m'abattre. Ce qui est tout à fait logique. Je pense que le but aussi, c'est de rester un petit peu dissimulé. Ah là là, eh mais, sincèrement, tous les kills que j'aurais pu faire si j'aurais été plus précis. Mais après, on est tous pareil. Il y a quasiment pas beaucoup de joueurs qui arrivent à aligner tout du premier coup. Même dès qu'on meurt, en fait, on peut regarder comment ils jouent, leur façon, etc. Bah, c'est pareil, en fait. Ils sont tous en train de galérer un petit peu au niveau du tir. Ce qui est tout à fait logique. C'est qu'on est tous, en fait, en train de bien verrouiller notre cible. Je vous ai dit, c'est vraiment un jeu très, très précis. Si vous êtes tout simplement, vous pensez que vous allez tirer un petit peu à tout va, bah, ça ne fonctionnera pas, en fait. Bon, franchement, regardez, cette dissimulation, elle est vraiment parfaite. Donc là, j'ai un autre collègue à côté de moi, sauf que lui, malheureusement, ne va pas avoir la même chance que moi. C'est qu'il va un peu trop vouloir s'avancer. Et bah, l'ennemi, ne vous inquiétez pas, il va pas, il va se rendre compte tout de suite et il va essayer de l'éliminer, en fait. En plus, il tire des coups de feu, donc du coup, ça le montre. Il n'y a pas de radar, mais il va se faire avoir. Et bah, voilà, il est décédé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention comment on se déplace, quoi, dans le jeu, quoi. Parce que d'habitude, c'est moi qui a sa place, en fait. Donc là, on attend encore, on temporise un petit peu. Donc, c'est un jeu qui se joue énormément comme ça, en fait. Donc, il y a très peu de joueurs, en fait, qui vont commencer un petit peu à courir à tout va dans le champ. Ce n'est pas un jeu d'arcade, regardez. À part certains qui se déplace. Donc, coup de chance, on en a tué encore un. Attention, il faut vraiment faire des déplacements très rapides. Eux, ils sont malins, parce qu'en fait, ils se lancent par vagues, en fait. On n'est pas loin de leur limite, en fait. Si vous voyez bien sur la carte, en zone rouge, je ne peux pas aller plus loin, en fait. Donc, eux, ils sont obligés de passer par là. Donc, en fait, on a deux cordes. On a juste une tranchée qui nous sépare. Mais, observez comment c'est dur de les voir. Lui ! Regardez, je n'arrive même pas à le verrouiller, témoins qu'il est précis. C'est bon, je l'ai abattu. Là, vous voyez bien la petite tête du soldat qui dépasse à gauche encore. Vous la voyez ? Mais je ne peux pas la verrouiller, en fait. C'est qu'il est tellement minuscule, son petit point. On va dire, on voit tellement sa petite tête. Ça, il y a encore un autre qui tombe dans la tranchée. Je vous avais promis que j'essaierais de faire quelque chose de bien. Mais après, ce n'est vraiment pas évident. Parce que j'ai essayé plusieurs modes. Et il y a des modes où tout simplement, par exemple, chacun pour soi, c'est infernal. Tout le monde joue de cette façon. Et du coup, il y a très peu de joueurs qui courent. Ils sont vraiment bien dissimulés dans l'envers du décor. Et du coup, malheureusement, tu galères pour pouvoir les tuer. Donc là, j'ai failli encore me faire leur officier, numéro 2. Mais malheureusement, je n'ai pas cette chance à chaque fois. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis maudit par les officiers. Je n'arrive pas à me les faire. Donc là, ça y est, je crois que je suis détecté. Logique, il m'a eu en fait le grenadier. Au bout d'un moment, à force de tirer, tout simplement, on va dire, on a le... Là, j'ai fait combien ? J'ai fait 13 éliminations. Mais ce n'est pas encore terminé. Donc, vous voyez comment il joue ? Il tire un petit peu. Il recule, selon, on va dire, les positions capturées par l'ennemi. Et il ne se jette pas, on va dire, tout de suite dans la bataille comme je faisais au début, en fait. Donc, c'est à force un petit peu aussi de voir comment ça fonctionne. Là, j'ai fait un kill, je crois. Je ne suis pas certain. Non, je ne crois pas. J'ai juste touché la personne. Donc, après, ce qui est bien, c'est que vous avez deux possibilités. C'est soit vous jouez avec le clavier et la souris, ou soit vous personnalisez votre manette, en fait. Et c'est vous-même qui choisissez vos propres touches. Donc, après, bonne chance aussi de bien paramétrer tout ça. Mais après, dès que vous avez réussi, ça va être plutôt sympa, en fait. Donc, il y aura pas mal d'options par rapport à ça. Regardez comment c'est pas évident de savoir où est-ce qu'ils sont. Donc là, ils arrivent, mais il faut vraiment avoir un super shoot, en fait. Alors, je n'imagine pas comment... Bah là, je dirais que la première guerre mondiale, ça a été sincèrement une énorme boucherie. Mais les armes de l'époque ne permettaient pas non plus de faire un énorme carnage, même si elles en ont fait, bien évidemment. Et si tu veux voir la deuxième guerre mondiale, comment là, c'est n'importe quoi. C'est que tu n'avais quasiment aucune chance de passer, par exemple, sur des lignes où les mecs, ils étaient équipés de la MG42, ou d'autres armes lourdes, même très lourdes. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose quasiment d'impénétrable au niveau des lignes. Ce que vous avez vu, c'est que l'évolution, tout simplement, des guerres, malheureusement, se change considérablement. C'est que, je ne dirais pas que la première guerre mondiale, etc., c'était quelque chose de facile, c'était quelque chose d'atroce. Mais imaginez maintenant, s'il y en a une autre guerre, une troisième guerre mondiale, ça serait quoi ? Ça sera la guerre des drones, ça sera la guerre des... Bah, tout simplement, de la précision. Parce que même si tu veux te cacher, si tu veux dissimuler, on va dire, par exemple, tous les armes, ce qui était encore possible dans la première ou seconde guerre mondiale, qu'on n'avait pas, tout simplement, tous les détecteurs infrarouges, on n'avait pas les chaleurs thermiques, etc., etc. Donc la guerre évolue, malheureusement. Donc la technologie, elle est bien et pas bien à la fois. Donc maintenant, si, admettons, il y a quelque chose qui se produirait de cette ampleur, bah, on serait quasiment encore moins dissimulé. On serait carrément vulnéra par rapport à la technologie qui nous démasquerait son problème, quoi. avec tout ce qui est, bah, tout simplement, tous les drones de chaleur thermique et tout, tralala, quoi. Et c'est vraiment quelque chose où tu n'as aucun échappatoire. Donc là encore, tu pouvais légèrement t'échapper, même si c'était quand même quelque chose déjà tendu, parce qu'il y avait pas mal de fronts communs par-ci, par-là. Donc c'est... c'est fou, quoi. Maintenant, sincèrement, on n'a quasiment aucune chance. Et encore, je dis ça, mais si franchement, tu vois deux armées qui commencent maintenant de nos jours à se confronter, comme à l'époque, les mecs, ils vont plus se faire chier, hein. Ils vont appuyer sur le bouton rouge, arme nucléaire, et bisous tout le monde, hein. C'est devenu, on va dire, plus du tout la même façon de procéder au niveau des guerres, quoi. Ils vont plus s'embêter à sortir les artilleries, les... les bataillons, etc. Non, ça va être tout de suite une arme nucléaire. S'ils voient que le mec a tout simplement une supériorité par rapport à lui, et qu'il est en train de perdre, bah, il va sortir le coup dur à jeu, boum, boum, nucléaire, et bisous tout le monde. Non, malheureusement, c'est... c'est atroce, les gars. De toute façon, c'est... l'humanité, malheureusement, ne comprendra jamais que c'est pas forcément par... par la violence qu'on résout les choses, quoi. Mais ça a été comme ça, non, malheureusement, ça fait partie de l'histoire de toutes les nations. Il y en a quasiment aucune qui a pu échapper, hein. Donc après, les gars ne sont pas forcément légitimes, hein. Et je dis pas le contraire, hein. Chaque peuple a eu son fardeau, euh... et sa... sa perte humaine, en fait. Il y a aucun peuple qui est supérieur à un autre, en fait, à mes yeux. Donc ils ont tous une histoire commune ou personnelle qui était propre à elle. Donc il y en a qui se sont battus pour la liberté, donc pour leur démocratie. L'autre, tout simplement, pour d'autres convictions, etc., etc. Donc après, ils ont tous eu, on va dire, leur moment de front, quoi. Donc là, il y a des biens. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose de cool. Donc là, maintenant, les ennemis, ce qui est bien, c'est que le front a un petit peu bougé. Vous voyez bien, c'est qu'ils sont en train de reculer. Donc ceux qui étaient tout simplement très près de notre ligne, ils sont obligés de faire des mi-tours en arrière pour pouvoir tout simplement, euh... reculer un petit peu, quoi. Et moi, j'en profite un petit peu pour pouvoir chambrer mes cartouches. Dans la culasse, c'est bon. Voilà. Là, j'ai eu un coup de poil, hein. Franchement, on commence à mieux en mieux les aligner, parce qu'ils sont vraiment très près. Là, on les voit bien. Dès qu'ils sont debout comme ça, ça va encore. Mais je m'expose aussi, hein. À force de rester comme ça debout, je peux me prendre une cartouche, comme par exemple mon collègue à droite. Non, je crois qu'il n'est pas mort, en fait. Il est juste allongé. Donc je crois qu'il est équipé d'une... d'une mitrailleuse, mais je ne sais pas c'est quoi le nom. Donc ne me demandez pas forcément, je ne sais pas. Peut-être que dès que j'évoluerai un petit peu plus dans le jeu, je pourrai vous expliquer un petit peu les armes qu'on dispose. Parce que pour l'instant, malheureusement, j'ai que des armes un petit peu obsolètes, hein. Donc je suis un soldat, hein. Donc n'oubliez pas. C'est qu'à mon avis, en fonction des grades, j'aurais des choses vraiment plus intéressantes. Il y a aussi le masque à gaz, pour ceux qui ont le demandé. Pour l'instant, je ne dispose pas aussi du gaz en question. Donc là-bas, en fait, j'ai pu voir qu'il y a le gaz et je me suis pris une balle. Voilà, c'était sympa, merci. Bon bah, ça y est, je suis mort. Donc regardez, ça, c'est un petit peu mes coéquipiers. Donc lui, il n'a pas trop l'air de bouger, en fait. Il est stationné plutôt ici. Donc là, on a des munitions qui sont juste des éléments de déco. Donc après, c'était la première fois où aussi le gaz a été utilisé dans la première guerre mondiale. Donc c'était quelque chose d'atroce. Mais après, c'était un double tranchant aussi. C'est que l'ennemi savait bien s'utiliser le gaz, comment ça s'appelle, dès que le vent pouvait se retourner contre lui en sens contraire, etc. Donc c'était quelque chose d'assez délicat à utiliser, mais ça ne les a pas empêchés d'utiliser le gaz, etc. Donc les armes chimiques, en fait, c'est quelque chose de fou. Heureusement qu'il y a, on va dire, eu un décret récemment qu'ils l'ont aboli, en fait. Donc ce n'est pas tous les nations, malheureusement, qui l'ont aboli, même s'il y en a énormément. La grande majorité, il reste quand même des nations qui utilisent le gaz sarin, le gaz moutard. Donc c'est des gaz extrêmement nocifs pour les populations, surtout, parce que tu ne peux pas te réfugier même dans un bunker, etc. parce qu'une frappe, je ne sais pas, aérienne, tu peux encore te dissimuler légèrement dans un bunker et tu sais que tu peux encore échapper indirectement au bombardement que, par exemple, le gaz sarin, moutarde, etc. Ça reste vraiment bas de l'air et du coup, tu ne peux quasiment pas trop t'échapper. Donc c'est vraiment des choses, heureusement qu'ils les ont abolies parce que c'est atroce, quoi. Donc là, maintenant, vous avez vu, je me suis fait abattre, c'est que je n'ai pas bougé de mon front. Et là, c'est l'ordinateur complètement qui m'a supprimé, en fait. C'est qu'il a considéré que je ne me suis pas enfui à temps et du coup, je suis resté trop dans les lignes ennemies à compter, entre parenthèses, pour lui. Et du coup, il m'a éliminé. Donc pas de bol, là-dessus, j'ai fait une élimination au moins à cause de l'ordinateur. Donc il faut faire vraiment attention de vraiment bien observer partout. Donc là, j'ai jeté un petit peu au hasard les grenades. Ça m'étonnerait que j'en tue quelques-uns. Donc ça, c'est un officier. Mais bon, comme je vous ai expliqué, les uniformes, on ne les voit pas vraiment. Donc après, je pense qu'on est tous pareil. Il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit « Bodhi, je ne sais pas comment tu fais pour voir les uniformes. » Bah là, j'ai de la chance. C'est que c'est deux lignes un petit peu qui se font front, en fait, tout simplement. Et si j'aurais pas cette possibilité, j'aurais du mal à les reconnaître, en fait. Donc après, c'est très, très, très similaire, en fait. Mais regardez, sincèrement, vous le voyez bien que je vous ai pas menti. J'ai fait exprès de faire l'épisode 2 aussi pour vous faire, en fait, un match ex-aequo où j'avais fait 11-11 pour que vous voyez que le combat n'est pas si facile que ça. Donc là, j'ai un petit peu plus la chance de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus correct, hein. Parce que tout simplement, bah, il y a un petit peu le temps passé sur le jeu. Je n'ai pas non plus passé, je sais pas, j'ai dû passer deux heures et demie à, grosso modo, quoi. Il y a à le perfectionner un petit peu. Mais j'ai pas passé non plus de trois jours de jeu. Mais comme quoi, c'est pas non plus quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Il y a des jeux où tu as énormément une facilité à tout de suite faire des éliminations, savoir comment tu te déplaces, savoir comment tu ripostes, etc. dès que t'es attaqué. Donc celui-là, bah, il me laisse encore un petit peu, bah, de la confusion. C'est que c'est quand même vraiment très dur de pouvoir faire des parties avec un ratio, on va dire, un peu positif. J'en ai fait des parties vraiment bien. J'ai même réussi à faire un kill sans viser, je sais pas, à 800 mètres ou à 500 mètres dans le bon cœur, en fait, de l'ennemi. Il a battu en pleine tête. J'étais choqué, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Je vous montre pas, sincèrement, c'est des trucs de fou. C'était un hasard, en fait. J'ai tiré un peu au pif comme ça et je l'ai touché, donc du coup, la balle perdue l'a neutralisé, en fait. Et du coup, ce gameplay-là est sympa par rapport à 2-3 kills, mais après, j'étais mort au moins 20 fois, quoi. Donc, je peux pas me permettre de vous proposer des vidéos pour vous proposer des vidéos. J'essaie quand même, un minimum, de présenter quelque chose qui est correct. Je pense qu'on est tous du même avis. Ça sert à rien de proposer des vidéos de tout ce que j'ai fait, en fait, au niveau des combats. Si c'est pour mourir, à tout va, quoi. Donc, voilà, là, on a fait un match nul. Donc, le score est vraiment plus intéressant à regarder. Donc, là, je suis vraiment positif, majeur, on va dire. Donc, j'ai un ratio, je crois, pratiquement de 2. Avec pas mal de kills. Regardez bien, je suis même le mieux avancé de mon équipe, de mon escouade, plutôt. Donc, là, on voit bien. Là, le score, plus tu tues, plus, on va dire, tu arrives à faire de l'expérience, ce qui est tout à fait logique. Grade 4, grade 5. Plus on évolue, en fait, dans les carrières, plus on va débloquer des uns à plus en plus intéressantes avec des viseurs, etc. Là, ça va devenir même encore plus facile. Parce que dès que tu as les viseurs, tu sais bien que tu as un zoom limite x3, x5. Tu les vois beaucoup mieux. Tu jouais comme ça, c'est pas évident. J'ai fait 22,6. Donc, n'oubliez pas que l'ordinateur m'a cliqué une fois, sinon, ça aurait fait 22,5. Donc, je trouve que c'est quand même correct pour quelqu'un qui n'a pas forcément passé des heures et des heures. Et en plus, je vous ai montré un petit peu de tout. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je vous retrouverai pour d'autres vidéos sur Verdun. Le temps que je me perfectionne. À bientôt, prenez soin de vous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.